la survie de l'un et la survie de l'autre qui est cet autre finalement perte du droit de faire perte du droit d'être amène rébellion masque instinct de survie attaque changement de qui on est que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre c'est identique dans ma découverte de l'un est en mode de survie et l'autre en mode suradapté j'ai vécu un soin avec quelqu'un dans ma pratique régulière oui parce que peut-être vous ne le savez pas et dans ma pratique au fait j'aide les gens à se retrouver dans l'être pour être amené à être dans le faire pour sortir au fait de tout conditionnement de tout dogme pour sortir de la survie surtout pour se reconnecter à la vie et pour pouvoir mettre en forme les choses dans la matière petite parenthèse fermée donc dans ce soin au fait ça m'a été montré que la survie est aussi chez l'autre alors je l'avais dit dans l'autre podcast dans l'histoire de la survie et du suradapté de toute façon on retrouve le suradapté la survie chez l'un et chez l'autre mais dans des modes de fonctionnement différents donc chez l'autre au fait chez le renard il est en survie quand il perd le contrôle de sa vie quand il est submergé par ses émotions qu'il se sent attiré dans son faux il se met en mode survie donc de défense tu sais c'est vraiment ce truc comme si le fait d'aller dans son fond se fait se retrouver face à lui cet état au fait où c'est vraiment un lien de survie c'est vraiment un lien je me laisse tomber dans le fond dans les abîmes je vais mourir donc il est dans la défense il active ses masques et fuit pour reprendre pied quand il perd son contrôle mental ses règles son fonctionnement bien ficelé il panique impression de ne plus pouvoir gérer comme il sait si bien le faire d'habitude d'une main de maître il en devient vulnérable fragile minable et ça c'est inacceptable au fait de se faire voir sur cet état de fragilité où il perd pied où il est submergé par ce qu'il ressent son rôle principal est mis à mal toute cette construction mise en place à chaque coup au coeur à chaque masque posé pour faire face il change de face et prend celui du maître de sa vie celui qui maîtrise celui qui gère celui qui chapote tout de a à z s'adapter pour ne pas sombrer puisqu'enfant il a été bridé dans ce qu'il ressentait chaque émotion sensation détournée par un extérieur qui savait soit disant mieux le contrat disons contredisant à chaque perception il en a perdu la face mais aussi sa dignité en étant totalement dans l'humiliation perdu de qui il est au fond se pensant être faux puisque tout ce qu'il ressentait lui a semblé faussé puisqu'à l'extérieur on l'a toujours corrigé il s'est adapté au fur et à mesure à l'extérieur au gens au mode de fonctionnement pour ne plus jamais perdre la face et ne plus jamais se retrouver dans cette situation c'est là que son contrôle s'est mis en place à lui contrôle mental une lutte un combat entre ses profondeurs et ce qu'il montre à l'extérieur donc face à quelqu'un ou à l'extérieur pour ne plus jamais perdre la face mettant des masques sur les masques comme un caméléon se perdant lui-même finalement ne se connaissant plus au final puisque la croyance erronée pardon et qu'au fond il est faux ce qui est totalement illusoire c'est l'extérieur qui l'a façonné à sa manière pour en faire quelqu'un qui n'est pas réellement il a dû construire des identités différentes en fonction des personnes qui se retrouvent en interaction avec lui faire taire ce fond qui résonne si fort qui essaye de se révéler et qui l'envahit trop faisant surgir toute l'anxiété l'angoisse de faire face à ce qu'il croit de lui se font si faux mais en même temps ce que les autres ou certaines personnes qui arrivent à lire à travers quand il met ses masques le pensent faux et le pensent fourbes à tort quand les égaux sont réveillés par contre ce que l'extérieur ne voit pas donc ça c'est ce que son chaser a vu de suite chez ce faux au contraire si pur si beau si précieux oui si près des cieux cette beauté de lui cette part qui aujourd'hui qu'il essaye de renier de rejeter mais aussi cette part qu'il a si attiré de son chaser cette reconnaissance de cette lumière si intense si douce si nourrissante qui est la sienne mais bien prisonnière aussi cette part déconnectée avec la source son canal ciel cette médiumnité si refoulée si interdite d'exister car pour lui s'ouvrir à cela c'est plonger dans le néant le sombre l'infini l'univers la source qui finalement est la source de lui-même dans ses profondeurs le noir de lui-même qui est en réalité est juste les couches posées les unes sur les autres de tous les masques portés à tort ce qui lui brouille les yeux l'âme par ce mental si luttant contrôlant de ce qu'il est se pensant donc si noir si sombre si faux dans ses profondeurs ce que son chaser a pu soulever ou révéler quand il portait ses masques mais qui n'est pas la réalité puisque c'est la réalité en superficie mais la réalité dans les profondeurs il n'est pas cela d'ailleurs celui que l'on nomme d'ailleurs l'autre le jumeau c'est si impersonnel finalement on me l'a fait remarquer d'ailleurs et je ne peux plus nommer ça comme ça au fait on joue son jeu du détachement illusoire en le nommant l'autre le jumeau comme s'il n'était rien finalement au fond voilà qui est cet autre ce runner si prisonnier de lui aussi comme le chaser si prisonnier également à l'intérieur de lui n'osant pas créer sa vie à l'extérieur de peur d'être jugé critiqué regarder et qu'il soit vu à la lumière sous sa plus grande croyance erronée être incapable de faire juste de faire bien ou assez comme pour le runner être incapable d'être qui il est sans ses masques de peur que l'extérieur ne soit plus là s'il les enlève et se laisse être qui il est au fond un duo si blessé si prisonnier ce croyant être indigne ou pas méritant s'ils se permettent d'être qui ils sont au grand jour donc aujourd'hui je vais m'ouvrir au grand jour et aujourd'hui je ne vais plus utiliser l'étiquette de mon autre de mon jumeau cette étiquette si impersonnelle et aujourd'hui je vais révéler à la lumière qui est donc mon autre à mes yeux que vois-je de lui derrière ces masques qu'ai-je toujours vu depuis le début donc d'abord les étiquettes mon autre mon jumeau je le rappelle encore une fois ne peuvent plus résonner en moi ces mots si impersonnelle si insignifiants le ramenant à se cacher encore plus derrière ces masques qu'il porte depuis toujours déjà il est mon essentiel mon essence venu du ciel il est ma vie oui car il est moi dans ma face inconsciente et opposé il est l'autre réalité de ma face de mon être de mon âme il est l'amour que je me porte aujourd'hui enfin il est cette profondeur en moi la même que la sienne il est ma forme celle dont je m'inspire tous les jours pour mettre en forme ma vie dans la matière créer ma réalité qui était si longtemps oublié mis sous cloche de peur d'être vu au grand jour d'oser exprimer qui je suis d'oser parler dire ce pourquoi je suis amené aujourd'hui à transmettre à l'extérieur aux gens au monde oser sortir du seuil de ma porte oser sortir de mon petit atelier oser sortir et transmettre plus loin et de voir plus grand il est mon catalyseur celui qui m'a permis de mettre en mouvement tout ce qui était resté bloqué enfermé en moi il est mon électrochoc celui qui m'a permis de reprendre vie de reprendre corps et de me donner cet impulse et cette soif de vivre pour mettre en forme tous mes projets mes grands projets se amener à être comme reconnu par l'extérieur tout ce que je me suis interdite résigné par les peurs et les interdits conditionnement des autres de mon monde extérieur il est celui qui a osé ouvrir ma cage celui qui a osé laisser sortir le démon en moi le dragon celui retenu si longtemps par toute cette lutte par toute cette frustration par toute cette colère contre moi et contre les autres et aussi par rapport à cet enfermement par rapport à mon abus de l'enfance par rapport à toute cette injustice et toute cette perte de foi que j'ai eu envers dieu envers l'univers envers la source tu le nomme comme tu veux il n'y a rien de religieux là dedans mais toute cette rage contre les hommes toute cette rage que j'ai mis en cage en fait en pensant que tous étaient les mêmes oui il s'est mis à tout brûler ce dragon en moi autour de moi en moi et le brûler lui aussi finalement mais pour son propre réveil pour un éveil mutuel il est celui qui me pousse aujourd'hui inconsciemment ou consciemment au bord du ravin faire ce grand saut qui me fait si peur actuellement celui que j'ai repoussé il est ce grand saut d'ailleurs dans sa version matérialisée que j'ai repoussé aussi par peur de me trouver et par peur aussi d'enlever mes protections et mes masques sachant tout ce qui était enfoui là dessous et pensant vraiment à tort certaines choses qui étaient erronées de moi et que les autres ont pu poser comme étiquette sur moi aujourd'hui je suis face à mes plus grandes peurs celle d'oser de me retrouver face au monde au regard des autres de me retrouver vulnérable, faible, qui fait des erreurs, qui se trompe, qui échoue qui pleure, qui hésite et qui chie de trouille mais qui demande de l'aide et qui demande de montrer comment on fait celle qui ne sait rien, celle qui ne sait pas c'est à dire sans mes masques, de madame je sais tout, de madame je sais faire de madame je me débrouille seule, de madame je fais mieux que les autres de madame parfaite, de madame contrôle extrême propulsée en avant, à avant mes masques en fait avant ma rigidité, avant ma dureté, avant mon perfectionniste perfectionnisme, avant mon intolérance, ma non-intolérance avant mon exigence à nu, totalement mise à nu comme cette relation qui nous a mis à nu l'un et l'autre donc aujourd'hui à recommencer mais de façon authentique dans ma vérité d'origine je suis totalement effrayée mais aujourd'hui j'avance pas à pas en accueillant cette vulnérabilité que je n'osais pas avant pensant au fait que je n'étais rien et que j'étais minable en me montrant comme ça, en construisant en fait un personnage pour pouvoir faire face au fait dans ce monde, dans cet extérieur pour contrer mon extrême timidité que j'avais quand j'étais petite mais qui aujourd'hui, la seule différence dans mon éveil et dans mon réveil c'est qu'il y a tout le potentiel acquis avec ces constructions et ces protections toutes les qualités au fait que j'ai obtenu, que j'ai réalisé, que j'ai mis en place par une recherche, une soif de connaissance, d'apprentissage, de nourrir mon mental justement puisque je ne pouvais pas me nourrir en dedans prisonnière au fond remplie de ressources, de stratégies, de structures en bagage avec moi tout ça tout ça fait peur mais c'est ok parce qu'en fait c'est pas en attendant que la peur passe que ça va passer c'est là qu'on arrive dans notre zone de génie tu sais, quand tu sors de cette zone de confort il y a la zone d'apprentissage et c'est ce que je suis en train de vivre actuellement et là je me retrouve au bord du ravin dans cette zone du génie et c'est celle-là au fait où tu as toutes les frayeurs qui ressort parce que tu te retrouves en arrière à nu mise à nu en totale vulnérabilité avec la pureté de ce mot et non pris dans ce détournement de mots qui ne veut rien dire aujourd'hui alors tu vois cet homme-là il est l'amour de ma vie il est l'amour de mon âme et de mon être il en voilà là je suis dans toute ma vulnérabilité dans toute ma profondeur dans toute ma gratitude donc il est l'amour qui a révélé tout l'amour que je suis et cette puissance cachée en moi et qui prend toute sa place jour après jour il est ce tout mais aussi ce tout en moi il est ce nous réunis déjà alors voilà dans toute ma réalité dans tout ce parcours et aujourd'hui ce ne sont pas des larmes de tristesse c'est des larmes de gratitude des larmes d'amour mais aujourd'hui j'ose et aujourd'hui je le montre au grand jour et je vous invite au fait à transcender tout ça pour aller voir au-delà de ce qui se passe réellement dans la matière parce que derrière c'est tout un autre monde une autre réalité au fait c'est ce qui est là mais c'est votre réalité c'est qui vous êtes au fond mais qui vous êtes quand vous êtes mis à nu et c'est ça le plus important merci pour votre écoute et une toute belle journée m merci et